L'association Marquebondo est une association créée en 1998 et qui s'est donné comme l'objectif de valoriser le bâtiment culturel Marquebondo Faire en sorte que les habitudes culturelles Marquebondo ne disparaissent pas Faire en sorte que l'art culinaire, la musique Mais tout ce qui appartient de manière spécifique au Marquebondo Qu'il existe des autres cultures ne disparaissent pas La langue aussi Parce que vous voyez le Marquebondo est très fort au fond Si on n'est pas grave, le Marquebondo risque de se former dans le fond Il faut qu'il n'est pas libre On essaie pour évoluer le bâtiment culturel Là on voit les objectifs Et notre autre objectif que nous avons C'est comment rehausser la valeur des têtes couronnées Parce qu'avec l'avènement déjà de la révolution Et aujourd'hui, les délégués des chefs traditionnels Les chefs traditionnels Ceux qui sont les garants de la culture Sont de plus en plus laissés pour contre Et nous, notre objectif c'est de les revaloriser Faire en sorte qu'ils puissent exister Et continuer toujours d'être un garant de la culture L'air culturel marqué par les collines Je le dis à moi, je le décris Je ne veux pas, je le dis à moi Je le dis à moi, je le dis à moi 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 Jusqu'au-els customers Vous trouvez les marquis Ils sont parfois seuls Parfois seuls Ensemble à autre communauté Cela veut dire que Vous avez les marquis au pokemon Vous avez la chenne Les marquis sont à peu près Au sens de toute la population Les marquis sont à Savalou, ils sont très célèbres à Savalou, les marquis sont à Tassal, ils sont encore plus nombreux que les Tassal. Les marquis sont aussi, toute la zone à Goum, il y a trois communes, il y a Sainanangou, Koubek, Gouminki, ces trois communes sont essentiellement marquis. Vous avez les marquis dans le plateau, quand je prends la commune de Kétou, il y a 33% de la population de Kétou qui est marquée. Les marquis sont d'ailleurs les premières populations à arriver à Kétou avant d'arriver des marquis. Vous avez les marquis à Djawéé, et je ne veux pas dire qu'il y a d'autres nouvelles installations de marquis. Lorsque vous êtes dans la commune de Kalavie, juste à la sortie de Koutou, vous voyez, on a mis quelque part marquis Kodji, un peu avant l'université. Et tout autour, là où il y a Sourba Djawéé, il y a pris de marquis Koutou. Donc, du point de vue statistique, par rapport aux régions, les marquis représentent à peu près 18 à 20% de la population. Sur le plan culturel, touristique, la communauté marquis a des sites très intéressants. Vous en avez dans la commune, il y a la soustère marquis de Morki, qui s'étend jusqu'à Zainando. Il y a une soustère marquis d'arquis. Vous avez les forêts classiques dans la zone de Zainando, un peu dans Kovet. Vous avez le couvent de Kodou et beaucoup de richesses dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a par an une grande fête du groupe de fétiches qui s'organise à Kovet, qui attire beaucoup de touristes. Cette fête arrive pendant le mois de décembre et vous voyez tout ce qu'il y a comme fétiches, tout ce qu'il y a comme fétiches à travers la zone laponique. C'est-à-dire qu'il y a une forêt où il y a des poulets fétiches qui sortent lorsqu'on les appelle, qui rentrent dans la forêt, qui ne sont pas des poulets qui restent à la maison. Lorsque vous allez dans Ketou, vous connaissez bien Ketou, avec ces richesses forestines aussi. Lorsque vous allez dans la zone de Pont-Nien, il y a aussi de grandes forêts là. Ce sont des forêts où les touristes peuvent aller bien se regarder. Il y a une bonne chose à voir là. Lorsque vous allez dans Savalou, il y a le nouveau panthéon que le roi Tosso a hérité. qui marque une étape importante du trajet suivi par les esclaves. Il y a aussi une étape importante pour les arrêts des esclaves. Il y a un endroit là où on a érigé le panthéon, qui est un endroit où les esclaves anti-dennes, on les rassemble là, avant de les convoyer vers le sud. Il y a, quand vous allez plus au nord, dans la zone de Glazoué, à Tio, il y a aussi une étape importante pour les arrêts des esclaves. Il y a des collines qui constituent des grottes d'eau où les esclaves peuvent rester, où on peut les cacher. Comme je vous disais tout de là. Quand vous allez à Ouéseo, vous trouverez également de grands touristes touristiques très intéressants. Ils peuvent intéresser les touristes qui arrivent de l'extérieur. Pour le moment, on travaille encore sur les touristes touristiques. Pour le moment, l'association organise d'abord un festival annuel. Un festival a lieu à la deuxième quinzaine du mois de novembre de chaque année. On est à la 16e édition qui aura lieu cette année. Ce festival, au cours de ce festival, il y a la musique, il y a les chansons, il y a l'art culinaire, il y a des mets qui sont préparés. Cela permet à ceux qui sont là de côté de ce qu'on accorde même. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les paris gériques. Vous savez, il y a certaines choses qu'on ne trouve pas partout. Lorsqu'une femme est dans son ménage, habituellement dans les pays développés, quand son mari s'appelle Pierre, elle l'appelle Pierre. Mais en milieu marqué, ça ne se passe pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle les paris gériques. Ils ont des expressions pour décrire la souche de l'intéressé, qui calment beaucoup plus l'énergie de l'intéressé. Quand on l'appelle, au lieu de l'appeler Pierre, on l'appelle peut-être pas à Godonou, on l'appelle à Tjanou. Il y a toute une litanie derrière pour le louer. Ça, le calme plus. Lorsqu'une femme, elle en discute avec son mari, elle dit « non, mon mari a Tjanou, Tjanou ». C'est des choses comme ça. C'est des choses qui, ça c'est le paris gériques. Il y a une quarantaine de familles gériques dans l'ère culturelle marquée, sous lesquelles on est en train d'être. Dans le même temps, comme vous l'avez constaté, profitez de la dernière fois. Nous avons identifié et recensé les grands artistes de la chanson marquée. On a regroupé d'ailleurs tous les acteurs, les artistes de la musique, dans un cadre qu'on appelle le conseil des vedettes de la chanson marquée. Ce conseil-là, on vient à rassembler tous les artistes et les musiciens de travailler pour leur promotion, pour qu'ils puissent chanter, mieux chanter et bien valoriser l'art musical chez eux. Donc, nous travaillons sur ce qu'on n'a pas encore commencé à travailler sur les sites. Cette initiative sert. Vous savez, l'APO BEME, tout le monde se retrouve à Cotonou. Tous les grands nombres de la musique. On a identifié ceux qui font la musique moderne et qui sont marquées. Il y a des grands nombres. Quand vous voyez, les gens pensent que ce sont des gens qui ne sont pas de sportifs. Quand vous voyez dans METOC, le Petit Miguelito, le Sergi Tos, le Tonia Rossi, le Quien Cheva, on a près de 40% des grandes valeurs musicales qui sont des marines. qui sont Valérie Minot et plein d'autres. Ils sont là. On ne le sait pas que ce sont des marines. Nous avons essayé de leur faire connaître leur origine et nous les poussons un peu à travailler sur la musique marquée. Mais vous allez constater qu'on a même primé des gens qui font la musique moderne sur fond traditionnelle. Parce que nous avons des musiques traditionnelles. On peut valoriser. Vous voyez, le gentleman, avec de la détail, vous voyez là ce que ça donne. Il y a le zéni marri, vous avez vu le morceau de METOC? Le morceau qu'il a chanté à Trito. C'est un morceau qui est fait celui du zéni, mais le zéni marri. Parce qu'il y a plusieurs zéni. Il y a le zéni marri, il y a le zéni fond. Là, vous voyez à la peau en OUK est le zéni fond. Il y a le zéni du mono. Le zéni marri, c'est ça qu'on trouve dans. Et au prochain festival, en novembre prochain, nous allons faire la même chose pour ceux qui font la musique traditionnelle pure, qui vont jouer en live. Bien entendu, nous allons les encourager à mieux faire. Pour le moment, nous sommes comblés parce que vous étiez là, vous avez constaté que les gens étaient venus tous. Tous ceux qui étaient invités étaient venus. Et les prix ont été donnés, ils étaient très contents. Il y a sûrement quelques erreurs. C'est la toute première édition. Il y a des éditions comme la collégion. On suit à mesure que ça va passer. Donc, il y aura une édition annuelle tous les ans. Pendant qu'on fait le festival, bien à l'occasion du festival, nous allons organiser le trophée de la musique, pour toujours permettre à nos artistes d'écrire. Il n'y a pas que sur les particulières touristiques intéressantes. Quand vous allez à Baume, à Baume, il y a un village souterrain. Un village souterrain construit par les rois d'Abaume. Et encore là, ce village souterrain, c'est inimaginable. On puisse construire un village souterrain sans utiliser du sement. Il y a beaucoup de choses. Mais, vous savez, le Bénin, c'est un village pauvre. Il a voulu d'abord s'attirer sur la culture. Mais, beaucoup de choses restent à faire, comme dans le domaine du tourisme. Nous avons beaucoup de gens. Quand il y est, c'est un village de la crise du Togo, alors que c'est bien au Bénin. Ça n'a même pas des liaisons. Voilà. Les Togolaires ont profité. Ils profitent plus de grand vieux de nous-mêmes. Donc, ce que je voudrais dire, il ne faut pas qu'on attende tout de l'État. Il faut que les associations culturelles, que les associations touristiques, les associations, du coup, cherchent à valoriser ce qu'on veut. Et c'est quand on va les valoriser, que ça va aller. Parce que l'État, si on attend l'État, on attendra l'État. L'État n'a pas ça, ce qu'on nous souhaite. L'État s'occupe beaucoup plus de la planète de l'aménagère, comment augmenter les salaires, les autres, qui ne sont pas forcément. Ceux-là, les touristes. Mon mot de fin, c'est que je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous parler pour vous, le Marquis. Mais je pense, vous souhaitez, vous soyez au Festival Marquis de 2015, ça aura lieu à la journée, vers 20, 22, 22 novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.